Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Veuillez attacher vos ceintures, préparer votre PC ou téléphone portable. Merci d'avoir choisi notre compagnie NordVPN. Vous trouverez ci-dessous une offre exceptionnelle, NordVPN. 70% de réduction sur deux ans et un mois gratuit. Tout ceci en utilisant le lien dans la description. Félicitations ! Désormais, votre navigation sur le web n'a plus aucune limite. Vous êtes complètement sécurisé. Vos données sont chiffrées, votre IP ne sera plus accessible par les espions ou cybercriminels. Les pubs, les malwares, c'est fini. Avec VPN Airlines, vous êtes safe. Veuillez oublier les restrictions de votre pays. Connectez-vous depuis les pays qui proposent les meilleurs tarifs. Achetez pour moins cher les jeux vidéo, billets d'avion ou chambres d'hôtel. Satisfait ou remboursé 30 jours. Jusqu'à 6 appareils pour un seul compte. Mesdames et messieurs, foncez dans la description. Message de la plus haute importance, merci à NordVPN de sponsoriser cette vidéo. Je vais vous parler d'un pays terrible. Un pays où les insectes peuvent vous tuer. Ils sont partout, immenses. Un pays où il est possible de se battre à main nue avec des kangouros. What's up, focus ? Messieurs là, bonsoir. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va voyager. On va voyager un petit peu. On arrive où ? La Russie. Les Etats-Unis, même la France. Et aujourd'hui, on s'attaque à un beau morceau. Un morceau qui m'intéresse de ouf parce qu'on va parler de l'Australie. Ce pays est juste incroyable. Il est magnifique. Il y a différents types de territoires. Des espèces d'animaux uniques. Mais à la fois, il fait partie des pires. C'est effrayant, les araignées et les insectes sont immenses. Ils sont partout. Il y a des crocodiles qui bouffent des gens. Vous pouvez retrouver dans votre voiture, dans vos toilettes, des serpents qui se cachent dans les canalisations. Moi, ça m'a traumatisé. Je ne sais pas vous, mais j'ai eu une période dans ma vie où vraiment j'avais peur de faire ma crotte, en fait. Vraiment. J'avais vu une photo sur internet d'un serpent qui avait été retrouvé dans les toilettes qui attendait. Et vraiment, ça m'a traumatisé. J'étais en mode, mais quoi ? Les serpents, ils peuvent me sortir des toilettes, mais quand j'ai le cul à l'air, ça veut dire qu'à tout moment, je peux me faire croquer par une araignée. J'avais vraiment peur qu'une araignée rentre dans mon cul. Voilà, je l'ai dit, ok ? Je l'ai dit, c'est comme ça. J'avais peur. Et ça, c'est un code de l'Australie. Donc aujourd'hui, je vais régler mes comptes. On va affronter nos peurs et on va regarder. On a compilé les pires TikTok, vidéos, posts, Reddit. On a fait un tout. C'est parti. Alors, pour un petit peu d'histoire, il faut savoir qu'en Australie, on ressent 8 des 10 serpents les plus dangereux du monde. Des centaines d'espèces dangereuses pour l'homme. Attention pour les arachnophobes. Je vous dis cette vidéo, elle va nous faire souffrir. Il y a deux fois plus de kangourous que d'habitants. C'est-à-dire que si les kangourous, ils décident de faire la guerre, c'est la merde. Ah ouais. Et par contre, ce qui est génial, c'est que les Australiens, c'est des malades. D'un côté, quand tu vis là-dedans, je comprends tout à fait. Pour moi, c'est vraiment le cliché de Crocodile Dundee, tu vois. Mais ouais, quand tu vois les fermiers qui défendent leur pète des crocos ou des trucs comme ça, qui sont sur leur jeep avec le fusil et tout. C'est un délire quand même. Les gars, on vit dans un film. Moi, c'est un pays que j'ai trop envie de faire justement pour ça. Même si, attention, elle n'a pas tombé dans les clichés forcément. Forcément, la première chose, les kangourous. Celle-là, on la connaît tous. Elle est méga connue. C'est un homme qui va se battre main nue contre un kangourou pour sauver son chien. Il a des couilles quand même parce que ça peut être très dangereux un kangourou. Oh, le battle. Oh, le battle. Ouch. Bon, il était en danger. Donc forcément, il a attaqué ses devantus. Attention, bien évidemment, ne pas interférer avec les animaux sauvages. Ne pas les caresser, ne pas les frapper, ne pas les nourrir. Voilà, il l'a fait pour sauver son chien. Ouah, t'es mal à taille du kangourou. Regarde les muscles. C'est trop bon comment il se tient en plus. Il veut en découdre. Il est barré, il veut lui mettre une patate. C'est trop bizarre. Regardez, on dirait un PNJ un peu bugué. En vrai, c'est flippant si tu vois ça dans la nuit comme ça. Tu vois un kangourou quand même qui commence à se lever comme ça en face de toi. Il fait des mouvements bizarres comme un PNJ bugué. Regardez, il n'est pas du tout droit là. Un qui va. La tête, c'est un délire en fait les kangourous. Et ils sont tout le temps là en train de c'est Thibaut Inchep. Tais-moi la veine, tais-moi la taille du bibi. Clairement, il tend ses muscles. Il est parti pour les concours de muscles. Mais je te dis, c'est flippant. En vrai, il y a un truc bizarre. Regarde. Je vous regarde. Je vous vois dans votre maison. Ah, les griffes qu'il a en plus. Ça me pare très mal. Il veut en découdre. Ah oui, c'est trop marrant comment il utilise sa queue. À chaque fois, on a l'impression qu'il va tomber. Mais non. Il revient du match de la dernière fois quand il s'est pris une patate. Mais oui, c'est le même. Il veut sa revanche. Il est là. La revanche du kangourou. All right. Mais bon, en Australie, ce n'est pas que des kangourous. Waouh, la taille du truc. C'est effrayant. Même le chat était en mode, bro, je touche pas à ça. Ah, mais j'ai vu, le chat essayait de chier dessus. Regarde, il est pas bien. Ce n'est pas une araignée. C'est le boss de Dark Souls. Non, mais quand t'es en Australie, t'as l'impression de mourir à chaque fois que tu franchis une porte, à chaque fois que tu vas chier, à chaque fois que tout, en fait. Un jour ordinaire en Australie. Mais quoi, la petite ? Regarde le serpent qu'elle prend. Mais c'est une malade. C'est ça, les enfants en Australie ? Ah, elle a réalisé, enfin. Elle a réalisé que c'est un serpent. Et lui, il n'en a rien à faire. Moi, je serais vraiment pas bien. C'est des serpents sauvages. Je ne sais pas s'ils ont du venaire, s'ils mordent. Je ne sais pas, tu ne connais pas. Ah ouais, il n'y a pas que les animaux aussi. Il y a les conditions climatiques. Soit le soleil, la chaleur. Tu peux mourir si tu restes dans le bush. En plus, on a vu qu'ils ont eu pas mal de saucy, malheureusement, avec les feux. Il y a tout qui se déchaîne en Australie. Et là, c'est quoi ? Huge Aston Smash. Donc ça, c'est des gros gréros. Des grosses grêles qui éclatent le pare-brise carrément. Ça, ça doit faire flipper. Si tu reçois dans ta gueule, là, t'es HS. Lui, il reste au volant, tranquille. Il va falloir appeler Carglass. Là, je crois que ça dépasse la pièce de 2 euros. C'est Olivier qui ne va pas être content. Carglass répare, Carglass remplace. Mais il y en a partout, en fait. Ce sont trop bizarres, les kangourous. Regardez, il y en a encore là. Ah oui, en fait, t'as sorti devant chez toi. T'es pas bien, quand même. Et les Australiens sont vraiment chill. Ah, elle commence à flipper, quand même. Ça me rassure. Ok, il y a des gens normaux en Australie. Vous pouvez palper le danger un petit peu, parfois. Ça arrive, c'est bien. Oh non, mais même dans le casque, regarde. Même dans le casque. Et en fait, j'ai toujours peur. Parce que, tu sais, c'est comme quand j'étais en Guyane, par exemple. Tu avais des araignées et des serpents qui pouvaient aller dans tes bottes. Donc, tu vois, tu dois toujours les accrocher d'une manière spéciale. Généralement, quand tu fais des expéditions, que ce soit dans la jungle, dans les déserts. Enfin, tu mets jamais ta chaussure comme ça, tu vois. Tu la mets toujours un peu à l'envers. Pour justement que les insectes ne se mettent pas dedans ou quoi. Mais, tu sais, ça fait toujours peur. Parce que tu mets ton pied dans la chaussure. Et à tout moment, tu te dis, bah, potentiellement, il y a un serpent. Et comme je vais l'écraser ou une araignée, elle va paniquer, tu vois. Elle va avoir peur et crac. Elle va troquer ton orteil. Ça qui fait stresser un peu. Ça, par contre, tu vois, les souris, je m'en fous. Ah, ça, c'est l'horreur. Ça, c'est vraiment un truc, j'aurais du mal. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas aux toilettes, à chaque fois que tu fais quelqu'un, il faut que tu regardes en dessous s'il n'y a pas une araignée, une tarantule ou un truc. J'avoue, je n'ai pas la phobie, mais je ne suis pas non plus fan, quoi. Si tu mets une araignée comme ça devant moi, je ne suis pas en mode... Tu sais, il y en a, ils adorent les prendre dans leurs mains, jouer avec, faire des trucs. Je ne sais pas, vous avez un problème, les gars. Ce n'est pas fait pour ça. Moi, je n'ai pas confiance en l'instinct des animaux comme ça. À n'importe quel moment, elle ne sait pas si elle te sent en danger. Elle te pique, elle te fait un truc. Ça va voir que du coup, en Australie, ils sont super dangereux en général. Le kangourou se bat avec un partenaire inhabituel. Surtout, les kangourous, ils peuvent se battre avec tout type d'animaux. Il va attaquer, il va attaquer. Et pourquoi il attaque en plus ? C'est immense. T'aimant la taille du kangourou. Oh, le 1v1. Bataille d'animaux. Il attaque. C'est le 1v1. Le duel. Le regard des tueurs. Il se mate droit dans les yeux avant de passer à l'action. Et le kangourou qui commence à bander ses muscles. Et la chèvre qui fait face, qui ne se laisse pas démonter. Regardez, ça danse. Eh oui, ça, c'est pour prévenir. Attention. Et la chèvre qui suit le kangourou. La chèvre qui attaque, elle suit le kangourou. Elle ne le lâche pas. C'est son territoire. C'est chez elle. C'est chez elle. Eh bah, le kangourou, il s'est fait baiser. Mais c'est ça qui est génial. C'est qu'en Australie, tu peux assister à ce genre d'événement. C'est absolument incroyable. Et bien évidemment, il y a carrément des compilations. Un top 11 des kangourous qui attaquent des humains. Oh, waouh. Il attaque pendant son golf. J'espère qu'il ne va pas le taper avec son club parce que ça... Waouh. 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 Waouh, c'est chaud de ouf. Waouh, c'est chaud de ouf. Un kangourou qui a gagné. C'est la victoire pour le kangourou. Il faisait des bruits bizarres. Pas de stress, c'est l'Australie. Ah ouais, ils n'en ont rien à foutre. C'est pareil, mais je ne connais pas les... Je ne sais pas à quel... Parce que t'en as, ils sont... Voilà, ils ne peuvent rien faire. Ils ne sont pas mortels, ils n'ont pas de menins. Ils ne font rien, ils sont gentils. Il y en a des très gentils. D'ailleurs, pour se rappeler, c'était en Guyane. On était tombés sur un nid. Il y avait des araignées partout en Guyane. Et c'est vrai que je marchais quand même pieds nus. Il y en avait plein à côté. Ça allait, en fait. Mais tu vois, un moment de faiblesse. Comme les toilettes. Ça, en fait, le problème. Waouh. Waouh, truc de fou. Comment il a bondi. Regardez. Il s'attaque. Il n'aime pas le vélo. Il s'est séché lui. Oh, oh. Ah, là, il va l'attendre en balle, genre. Ah, c'est incroyable. Le gars, il est en parachute. Il va avoir un comité d'accueil à l'arrivée. Il y a toute la bande qui l'attend. En Australie, le danger est partout. Waouh. Il attaque, il attaque. Regardez. Ah, mais ils sont fous. Je joue, ils sont fous. C'est chez eux, en fait, l'Australie. En fait, c'est ça. C'est qu'ils s'attaquent aux humains. C'est un avertissement. Je vous jure, il va y avoir une guerre. Ils vont tous se rassembler et il va se passer une dinguerie. L'Australie, c'est Jumanji. Ah, mais voilà, c'est ça. Ah ouais, non, moi, ça, je peux pas. Ah, imagine, là, t'es en train de... Ah, imagine, 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 imagine. Ah non, mon petit anus tout innocent, tout fragile. Non, pas toi, pas comme ça. Et à part, il y a encore le vélo. On sait que les kangourous détestent le vélo. Ça va bondir. À tout moment, ça bondit. Qu'est-ce qu'il se passe ? Waouh. Oh, la récule image. En fait, ils attaquent à n'importe quel moment. Ils ne préviennent pas. Oh, le petit va se faire attaquer. Fais pas ça, garçon. Ah, ils attaquent toujours avec leurs pattes de derrière, en fait. D'accord. Et ils s'en fous. Lui, c'est un Australien, tu vois, il s'en fout. Oh, lui, c'est normal. Ils sont pas très efficaces, hein, quand même, ceux-là. Ils attaquent pas de ouf. Enfin, je pense que s'ils veulent vraiment renverser les Australiens, il va falloir s'entraîner plus dur. Alors, ça, voilà, ça, c'est un truc où l'Australie, c'est magnifique, c'est trop beau. T'arrives là, et tu, bien sûr, tu te dis, j'ai envie d'aller me baigner. Mais les gars, il y a plein de crocodiles partout, prêt à vous bouffer. Je crois qu'il va y avoir un screamer, hein. Oh, putain, il est camouflé. Ils allaient se baigner. Ah, il est immense. Mais à quel moment tu restes là, gros, il peut te sauter dessus à tout moment. Putain, mais ils auraient pu se faire bouffer. Le gars, il tape un vlog, il tape une story, alors qu'il y a un crocodile à quelques mètres de lui qui est quand même en position d'attaque, qui se cache et qui attend le moment opportun pour le bouffer. Et lui, il a pas peur. J'adore comment elle rigole juste après lui. Ah, ah, t'as failli mourir. Ouais, la mort, ça a l'air d'être une blague en Australie, clairement. Comment elle crie ? Eh, mais tu vois ça aux infos, c'est génial. Moi, je veux les mêmes. Moi, je pense qu'il faudrait racheter des kangourous gilets jaunes pour renverser les lignes de CRS. Ils pourront rien faire, c'est fini. Ah, les petits touristes. Eh ouais, les gars, ici, c'est l'Australie. Il est passé en un avec son appareil photo. Ça va taper. Il attaque. Oh, ça va, il est calme, il est calme. Garde tes distances, garde tes distances. Ils s'attaquent à un frère, à un roux. Non, pas les roux. Laisse-le tranquille. Mais ça va, en fait, ils attaquent un petit peu comme des merdes. Il faut savoir que la situation des kangourous est toujours un peu compliquée en Australie. Il n'y a pas si longtemps que ça, genre début du 20e siècle, ils organisaient même des combats de boxe contre les kangourous. Et là, on voit aussi, c'est un problème, c'est souvent les humains qui vont au contact des kangourous un peu dans les eaux et tout. Donc, encore une fois, c'est important, même si vous aimez les animaux sauvages, et regarde la taille du truc. Ça, ça me fait un peu flipper, tu vois, les pattes qui bougent comme ça, les yeux et tout. Et tu vois, c'est un truc, je me dis, qui ferait aller en Australie, je ferais faire des trucs de fou, dormir dans le désert et tout, mais est-ce qu'il n'y avait pas un petit problème avec ça ? Ça, c'est quoi ? Alors, il y a même des gens qui ont des kangourous comme animal de compagnie. Je ne sais pas si c'est vraiment adapté, en vrai. Wouah, mais en plus, c'est immense. Mais what ? Il fait sa sieste. Oh, il fait des câlins, même. Ah oui, c'est un sanctuaire de kangourous, en fait. Oh, il joue au basket ? Bah, moi, je n'ai jamais vu de kangourous, en vrai. Voilà, c'est dit, un jour. Ah ouais, ça, ça arrive souvent, tu retrouves une araignée sur ta voiture, dans ta voiture, donc tu dois faire gaffe, des fois, tu ne peux pas la démarrer. Oh ! Ah ouais, c'est wild, l'Australie, c'est chacun pour soi. All right ! Ok, là, on a des photos. T'es malade. Regarde la taille de la chauve-souris. Tout est plus grand, tout est plus dangereux, en fait, en Australie, c'est toujours plus. Regarde la taille du lézard. Oh ! Non, ce n'est pas une vraie. Ça, ce n'est pas une vraie. Mais c'est une des araignées les moins dangereuses qu'il y a en Australie. Ah, j'avoue que ça, c'est digne de Harry Potter. This is the Huntsman spider. Un ami habituel qui peut être trouvé dans les maisons et dans les jardins. Super ! Il ne morde pas les humains à moins que vous ne le provoquiez. Respectez son espace, laissez-le faire le travail et tout ira bien. Des barres. Wow ! Le crocodile, des eaux salées. Salt water. C'est vrai que vers Darwin et il y a parfois des crocodiles comme ça qui bouffent des humains, c'est déjà arrivé. Franchement, se faire bouffer par un crocodile comme ça, ça va être horrible. Ils sont au courant qu'il leur faut quand même un plus gros bateau, quand même. Là, à tout moment, en fait, il peut choper un humain en deux-deux. Franchement qu'ils sont cons les animaux quand même. Oh, il y a des petits trucs sympas, regardez. C'est la cululeux, la cululeux sur le serpent. Ils ont trouvé la bonne combine, les petites grenouilles, elles se foutent sur le serpent et hop, il y a un bus. C'est un transport en commun pour les animaux. Même les grenouilles, elles sont dangereuses, regardez. La grenouille qui bouffe un serpent. Ne s'arrête pas. Ah ouais, mais même les vers, ils sont immenses. Mais là, c'est pour pêcher le crocodile, ça. Un vers immense trouvé Queensland en Australie. Le choc. Oh non, incroyable. Et lui, il a le même poltio. Ah, ça me rappelle des souvenirs, ça. Moi aussi, je m'étais fait attaquer. Il n'y a pas qu'en Australie, finalement. All right, on a terminé. Je pense qu'on est d'accord pour décerner la palme du pays le plus dangereux à l'Australie. Bravo. À tout moment, on part faire un petit vlog là-bas. Ça me plait. Je pense qu'il y a des trucs à faire en Australie. Je me disais ce que vous en pensez. Si jamais vous avez des idées qui ne contiennent pas des araignées, ça me va. L'Australie, c'est validé. Messieurs dames, On va rester en France tranquillement. On est d'accord pour dire que ce pays est absolument magnifique. Il y a très peu de choses dangereuses. C'est plutôt calme. C'est beau. On a différents paysages. On est bien en France. On est bien. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un joli petit pouce bleu des commentaires. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501